Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va revenir sur la situation de l'usine Ford de Blancfort et ses 860 salariés, puisque la multinationale Ford a annoncé justement il y a quelques jours sa décision de refuser le projet de reprise du Belge Punch, qui proposait pourtant de sauver 400 emplois. Alors aujourd'hui, peut-on encore changer la donne ou construire un autre projet industriel ? On va en débattre avec Philippe Poutou, qui est délégué CGT de l'usine, et Francis Vilsus, qui est conseiller régional en charge de la restructuration économique. On commence avec vous, Philippe Poutou. Quel a été le sentiment justement des salariés ? Est-ce qu'ils ont été complètement surpris par cette décision de Ford de refuser justement ce projet ? Non, on n'a pas été surpris, parce qu'on voit bien la démarche de Ford depuis un bon moment. En réalité, ça fait quand même plusieurs années qu'on sent bien que l'histoire va mal finir. En tout cas, le choix de Ford, c'est de ne pas investir. Et puis, dès qu'ils pouvaient, de retenter la fermeture de l'usine, puisque c'est une vieille histoire, donc il y a 10 ans. En 2008, effectivement, ça a déjà été fermé. D'ailleurs, on voyait avec Francis Vilsus, on voyait avec les élus des collectivités territoriales, y compris avec Bercy, sur les différents gouvernements. On essayait d'alerter. Et malheureusement, on n'a pas pu, on espérait en tout cas, empêcher ce que Ford franchisse l'étape qui était terrible. C'était celle d'annoncer son désengagement, ce qui a été fait en février. Et l'étape suivante, ça a été d'annoncer la fermeture et le lancement de la procédure PSE, fermeture d'usine. Donc, pourquoi il refuse ce projet qui refuse le projet de punch? Parce que ça paraît incroyable pour les téléspectateurs, pour les lecteurs du journal. Je finis juste sur l'idée qu'on est dans une logique depuis très longtemps où Ford veut fermer. Et là, malgré tout ce qui a pu être tenté, Ford a maintenu sa décision de fermer l'usine. Et c'est pour ça, de ce point de vue là, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un coup d'assumoir. Mais ceci dit, quand ils le disent, évidemment que ça a plutôt tendance à démoraliser. Et c'est vrai qu'au moment de l'annonce jeudi, ça a fait mal. Ça a fait mal parce qu'on se disait peut-être qu'il y avait cet espoir-là. Et puis là, voilà, ça s'écroule. Presque, ça s'écroule. Maintenant, voilà, on continue la bataille. Mais par rapport à ce que vous dites sur pourquoi ils refusent, on peut toujours avoir des explications. Notamment, nous, on pense qu'une décision a été prise très haut. C'est même un choix politique de la multinationale. Et puis, ils ne veulent pas revenir sur cette décision-là au niveau États-Unis ou au moins au niveau Cologne. Mais sûrement au niveau des États-Unis. Et en fait, c'est des décisions qui doivent être prises à deux, trois grands dirigeants. Et puis, ça ne se rediscute pas. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est tous un peu surpris de la capacité de Ford à nier toute autre possibilité pour l'usine et même à envoyer balader le ministre, envoyer balader Macron, le gouvernement. Enfin voilà, ils font ça avec tout le monde. Donc, on pense que c'est une décision qui, aujourd'hui, ils ne veulent pas revenir en arrière. Et la motivation, c'est soi-disant le business plan de Punch n'était pas assez souhaité. Ah ben oui, bien sûr. Parce que là, Ford, ils ne peuvent pas dire on a décidé point barre. Alors, ils sont obligés d'enrober un peu la décision. Donc, en fait, ils disent des choses. Mais c'est incroyable parce que bon, quand on est dans le dossier, mais c'est aussi ça qui explique l'énervement du ministre ou l'énervement un peu de tous les acteurs qui sont dans le dossier, c'est qu'en fait, Ford, à aucun moment, a étudié sérieusement le projet de reprise. Ils n'en ont rien à faire. Et en plus, ils mentent éhontément sur la... Par exemple, ils disent qu'il n'y a pas de garantie bancaire. Enfin, c'est complètement faux. Le projet n'est pas solide. Nous, on ne va pas dire qu'il est vraiment solide parce qu'il mérite bien d'être développé. Et puis, d'ailleurs, Punch même le dit qu'il manque des éléments pour arriver à finaliser quelque chose de sérieux. Mais ceci dit, Ford raconte n'importe quoi pour justifier sa posture et pour, au bout du compte, justifier la fermeture de l'usine. Et c'est là où il y a un bras de fer qui est terrible. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce qui peut se passer demain pour que Ford change de décision. Et c'est pour ça qu'on verra bien avec l'attitude du gouvernement, l'attitude du ministre, l'attitude un peu... Là, on a vu l'appel commun des collectivités territoriales. Même Macron s'en est mêlé, effectivement. Même Macron s'en est mêlé officiellement dans un discours vendredi. Donc, on se dit que peut-être que s'il y a un front commun de l'ensemble des pouvoirs publics, ça peut changer le rapport de force. En tout cas, pour nous, c'est des raisons d'espérer. Et on tient à garder le cap de la bataille pour sauver l'usine. Francis Vilsus, justement, on a vu la colère des élus locaux, y compris jusqu'au président de la République. Que peut-on faire aujourd'hui concrètement pour éviter cette catastrophe économique et sociale ? Concrètement, difficile de lutter contre une multinationale qui est propriétaire de son bien et qui en fait ce qu'il veut. On espère qu'effectivement, la discussion ou les dernières discussions qui vont avoir lieu avec Ford vont les ramener à la raison. Parce qu'on ne voit pas, nous non plus, les motifs qui les amènent à plutôt choisir un plan social que de reprendre un repreneur. Bon, il faut dire que nos textes en France sont un petit peu légers. Si on oblige les entreprises qui veulent fermer à chercher un repreneur, on ne leur donne pas d'obligation de résultat. Donc, c'est un peu aussi... On se fait piéger à nos propres règles où Ford, bien entendu, a essayé de trouver ou du moins a convenu qu'on pouvait travailler sur la recherche d'un repreneur. Mais aujourd'hui, il n'accepte pas ce repreneur. C'est le sens d'ailleurs de la déclaration commune d'Alain Juppé, d'Alain Rousset pour dire voilà, il faut effectivement qu'on change la loi. On ne peut pas vivre ça plusieurs fois. Ben oui. Enfin bon, je pense que c'est... Moi, j'ai vécu ça au titre du Conseil régional sur deux ou trois entreprises aujourd'hui, où on a travaillé sur des repreneurs pendant six mois. Et puis, au bout du compte, on nous dit non parce que c'est un concurrent ou effectivement son business plan n'est pas bon. Donc, c'est quand même des expériences qui devraient permettre de remettre en cause les textes de loi. Si ce n'est pas fait pour les entreprises qui sont en dépôt de bilan, puisque c'est le tribunal de commerce qui va choisir le repreneur, je veux dire, au moins pour les entreprises et grosses multinationales qui décident de se retirer comme ça parce qu'on veut faire monter les actions en bourse ou pour X raisons, je veux dire, on devrait leur imposer de retenir un repreneur, faute de quoi on multiplie par 10 la taxe sur la revitalisation, qui est aujourd'hui de 6 000 euros au maximum, puisque c'est 4 SMIC. Si on la multiplie par 10, ça fera 60 000 euros. Ça changera peut-être la donne et ça les fera recalculer leur position. Donc, je pense qu'il faut qu'on revoie tout ça et que je ne sais pas comment va finir l'histoire Ford, mais au moins que ça serve de leçon pour l'avenir. Est-ce que la Direct, par exemple, pourrait retoquer le plan social de Ford, Fiputu ? Oui, ça se discute. Ça fait partie des discussions même au plus haut niveau. D'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe en ce moment dans les dernières réunions du PSE, c'est d'essayer de préparer le terrain à ça, de faire acter le plus de choses possibles sur justement les mensonges de Ford, le fait qu'ils n'aient rien, à aucun moment, ils n'aient travaillé sérieusement sur la reprise. Ils n'ont même pas donné les éléments que Pinch demandait depuis très longtemps pour finaliser. Sur les boîtes à vitesse. Ne serait-ce que même sur la question des métiers qu'il y a dans l'usine, des compétences et tout ça, de manière à ce que Pinch puisse mieux détailler les besoins qu'ils avaient en effectif, y compris même garder ou pas certains prêts retraitables, Ford n'a donné aucun élément. Et sans parler de la rétention d'informations sur les questions technologiques, sur la boîte de vitesse, tout ça. Donc, en fait, là, il y a... Et puis la loi Florens. Donc, la loi Florens dont parlait Francis, Ford ne la respecte pas, même si la loi Florens est largement insuffisante. Elle fait d'ailleurs même la démonstration de son insuffisance parce qu'en fait, elle ne contraint pas la multinationale à trouver un repreneur. Elle fait... Elle la contraint juste à chercher. Ce n'est pas compliqué de chercher. Bon. Donc, du coup, ce n'est pas compliqué aujourd'hui de voir que Ford n'a pas respecté la loi. Maintenant, voilà comment ça va se passer la suite. Quelle va être l'attitude de l'État et quelle va être l'attitude de la directe. On ne peut pas nous affirmer des choses aujourd'hui. On verra bien comment tout ça, ça se construit. Mais je trouve que l'histoire de Ford, elle fait une démonstration d'une impuissance de l'État. Mais ce n'est pas parce que Ford, à mon avis ou à notre avis, ce n'est pas parce que Ford est plus pourri qu'une autre multinationale. Parce qu'en fait, est-ce que Sanofi, est-ce que Total, est-ce que les autres sont plus respectueux finalement du social ou de l'environnement ou d'autre chose ? On ne dira pas ça que Ford est pire. Par contre, l'histoire révèle une attitude de multinationale. Le fait qu'on se batte jusqu'au bout contre la fermeture de l'usine, le fait qu'on ait un peu fait chier, entre guillemets, les pouvoirs publics, l'État en disant « Mais ce n'est pas possible, cette usine ne peut pas fermer, il faut trouver une solution ». Effectivement, l'État a trouvé une solution avec Pinch. Le fait que les discussions avec Pinch, qui étaient très mal barrées au début, aboutissent à un accord dont ça a fait un peu de bruit, le fait qu'on accepte les reculs et tout ça. Donc du coup, ça surprend tout le monde, y compris Ford. Ford était sûr que ça n'aboutirait pas. Même l'État était plutôt inquiet, ne pensait pas que ça aboutit. Donc finalement, on fait une démonstration, c'est-à-dire voilà, tout est là, sauf qu'il ne reste plus que Ford à dire oui ou non. Et Ford dit non. Donc ça fait la démonstration à la fois d'une multinationale qui va au bout de sa décision et de l'autre côté, ça fait la démonstration que l'État, il n'est pas outillé pour défendre une usine. Et en fait, il est comme un con et c'est ce qui justifie aujourd'hui l'énervement du ministre Le Maire ou la colère même, parce qu'il voit bien que ça met en évidence leur incapacité à agir. Donc maintenant, la suite, c'est quoi? Nous, on pense qu'à un moment donné, l'État, il va falloir qu'il passe à une mesure autoritaire, soit Ford finit par flancher parce que là, il y a un vrai bras de fer. Janvier, février, on va voir. Soit Ford finit par dire bon, allez, parce qu'à un moment donné, on pourrait même penser que Ford va se dire bon, il vaut mieux lâcher parce que ça fait trop de bruit. OK, l'usine, non, juste faire un PSE pour étudier le plan de reprise parce que ce n'est même pas dire oui à la reprise. Ce serait dire oui à une discussion. Soit Ford fait ça. Mais si Ford ne fait pas ça, si Ford insiste, ça obligera l'État à prendre une mesure. Soit ils la prennent, cette mesure radicale en disant l'usine, elle n'est plus à vous. On vous la rachète un euro symbolique ou on la réquisitionne. Et voilà. Mais est-ce que l'État va être capable de faire ça? Mais rien n'empêcherait qu'il le fasse et puis permettre à ce que derrière, il y ait un projet industriel qui se mette en place. Francis Vilsus, comment on pourrait reclasser dans tous les cas les salariés? Alors 860, évidemment, c'est énorme. Il y a un certain nombre qui sont proches de la retraite. Oui, et puis c'est la partie visible de l'Hedgeberg parce qu'on voit les 850 salariés de Ford qui vont perdre leur emploi. Alors certains vont partir en pré-retraite. D'autres vont avoir des primes pour se reconvertir. Mais on ne voit pas tous les emplois indirects qui, eux, ne vont rien avoir du tout. C'est 2000 emplois indirects. Tous ces gens-là qui vont se retrouver sur le marché du travail sans avoir une indemnité correcte. Donc effectivement, c'est dramatique pour le territoire. D'autant, alors je voudrais revenir sur ce que disait Philippe, c'est que l'ensemble des partenaires ont fait des efforts. Je veux dire, que ce soit les collectivités qui étaient prêtes à abonder à hauteur de 12 millions d'euros, que ce soit les salariés qui ont accepté de perdre une partie ou du moins un blocage de salaire et de perdre des RTT, que ce soit Punch qui a revu un petit peu sa copie, même si Punch voulait le beurre et l'argent du beurre. Je veux dire, tout le monde a fait un effort. Et c'est totalement incompréhensible, cette position de Ford, qui se disait, et moi, je l'ai vécu, mais Philippe l'a vécu aussi, pendant des années, une entreprise citoyenne. Citoyenne, respectueuse des gens, respectueuse de l'État, des collectivités. Sauf qu'aujourd'hui, on nous fait quand même un beau bras d'honneur et puis on veut s'en aller. Vous connaissez bien l'usine, vous avez été secrétaire du comité d'entreprise. Oui, je connais bien, j'ai mené le combat avec Philippe. En 2008, on était ensemble. On a mené ensemble le combat pour que Ford revienne. Donc, je connais bien, effectivement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Je pense que la région, à travers le développement économique, essaie de faire venir d'autres entreprises sur le site pour pouvoir faire quelque chose. Mais ça va être un réel travail de fond qui va demander 2-3 ans. Et je disais, au-delà de la partie visible des 850 salariés, c'est tous ceux qui travaillaient indirectement pour Ford qui vont être concernés. Il va falloir aussi se préoccuper à travers des formations, à travers la venue d'autres entreprises. Bon, j'espère qu'on pourra trouver peut-être une issue plus positive. On croise tous les doigts. Mais si on doit arriver à cette solution, il va falloir se mettre autour de la table et plancher pour trouver quelque chose qui puisse apporter du travail à la totalité de ces gens qui vont se retrouver en difficulté. Philippe Poutou, dans le plan social de Ford, combien d'emplois, justement, devraient être transférés à l'usine voisine qui s'appelle Getrag Ford Transmission, qui appartient à 50% à Ford et qui a pour seul client Ford. Mais ça, ce n'est même pas clair. La chose qui est relativement claire, c'est le nombre de collègues qui pourraient partir en pré-retraite, ce qui tournerait autour de 350, qui sont pré-retraitables, peut-être entre 350 et 400. Mais après, le nombre qui partirait à Getrag, à GFT à côté, donc ni GFT, ni Ford, ni personne n'est en capacité de dire combien. Dans le chiffre qui est donné dans le document du PSE, c'est 150. Mais tout le monde sait que c'est un chiffre complètement irréaliste. Donc là, maintenant, c'est quelques dizaines, 30, 40, 50. Donc, on sera loin du compte sur la capacité, justement, en tout cas, de limiter les licenciements. Donc, voilà. Mais ça fait partie, dans le dossier, ça fait partie de ces choses imprécises, et c'est partie de bluff que joue Ford. Et donc, voilà, ce sont des interrogations. C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui ? Pour nous ? Oui, pour vous. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux salariés ? De quoi vous parlez ? Comment vous voyez l'avenir ? La difficulté qu'on a, c'est un peu partout, je suppose. Il y a un gros, gros climat de résignation qui est très ancien. Ce n'est pas Ford. Ça fait des années qu'ils manœuvrent. Et c'est vrai que ça laisse des traces. Il y a une usure physique du temps, parce qu'on est âgé. On a 51 ans de moyenne d'âge. Donc, on imagine les années de travail, tout ça. Il y a une usure physique et puis il y a une usure morale, parce que 10 années de suspense, 10 années de bataille, 10 années de menaces de fermeture d'usines, ça laisse des traces à tel point qu'aujourd'hui, il y a une incapacité collective à se défendre. Et on est une minorité, une poignée à avoir la force d'eux. Et c'est terrible. Et pourtant, tout le monde a peur de l'avenir. Tout le monde est bien conscient que ce que fait Ford, c'est pourri, c'est injustifiable. Mais il n'y a pas cette force de réagir ensemble. Et là où Ford a plutôt bien manœuvré quand même, c'est qu'ils ont réussi à opposer à la fois les anciens qui peuvent partir en pré-retraite et les autres qui auraient besoin de garder leur boulot, parce qu'en fait, il y avait une crainte du côté des anciens de ne pas pouvoir partir, comme c'est légitime d'ailleurs qu'ils puissent partir, s'il y avait une reprise. Donc, en fait, Ford a fait toute une petite campagne insidieuse pour dire la reprise, c'est la plus mauvaise solution. Et qui finalement, la meilleure solution, c'est qu'on ferme l'usine, un PSE, tout le monde part dans des bonnes conditions. Enfin, c'est Walt Disney, d'après Ford. Et donc, ils ont réussi quand même à créer. Et c'est vrai que nous, on est en train de discuter, d'essayer d'expliquer à tout le monde que l'intérêt commun, c'est de défendre cette usine, qu'on soit pré-retraitable ou pas. Donc, la bataille aujourd'hui, c'est celle-là. C'est arrivé. Et c'est vrai que, bon, on aimerait bien. C'est dommage, c'est un peu tard, parce que peut-être qu'on aurait pu, il y a plusieurs mois, il y a un an, mener une vraie bataille pouvoir public et salariés ensemble contre Ford. Là, aujourd'hui, on est au pied du mur, mais rien n'est perdu. L'espoir est peut-être faible, mais il y a certainement la possibilité de faire reculer Ford et d'imposer à ce qu'il y ait une vraie reprise derrière. Donc, on n'abandonne pas. Et janvier, février, ça va être cette bataille-là. Merci beaucoup à tous les deux. Et on y reviendra en 2019, en espérant que les nouvelles seront meilleures. À très vite sur TV7.